On va vous donner une perspective de clinicien cet après-midi, de médecin-clinicien. Alors, sur comment on est capable, comme le titre vous le mentionne, d'avoir l'information clinique pertinente, valide, au goût des doigts. Alors donc, on va, les objectifs, c'est d'identifier les stratégies de gestion de l'information sur le web et de reconnaître, de regarder certains sites, certaines applications qui vont être utiles pour justement répondre à nos questions cliniques et se tenir à jour. Alors, comme clinicien, comme professionnel de la santé, c'est deux fonctions essentielles dans notre pratique de se tenir à jour et de répondre à ces questions cliniques. Mais ce n'est pas toujours facile parce que c'est un défi. Parce que pour trouver de l'information utile, ce n'est pas nécessairement facile sur le web. Il y a une montagne d'informations et il y a des médecins de famille, chercheurs qui, il y a quelques années, ont mis cette équation en lumière de dire qu'une information va être utile si elle est pertinente et valide, mais qui demande le moins d'efforts, c'est-à-dire effort en termes de temps pour y accéder, mais aussi en termes d'efforts pour savoir si elle est pertinente et valide. Et avec les sites qu'on va vous proposer, j'espère qu'on va vous donner justement cette clé, cet accès à l'information clinique utile. Alors, qu'est-ce que c'est les stratégies de gestion clinique? La première, une stratégie qu'on appelle passive, le push. En fait, le push, c'est de se faire envoyer de l'information pour tenir ses connaissances à jour. Classiquement, c'était de recevoir des journaux médicaux dans nos cases ou par la poste chez nous et de les lire. Une autre stratégie qui est à l'inverse, qui est la stratégie qu'on appelle pull, qui est la stratégie active et celle-là est pour répondre à nos questions cliniques. Puis classiquement, c'était d'aller dans une bibliothèque pour aller chercher l'information. Et on a parlé beaucoup depuis puis ce matin, je pense dans les ateliers, en plénière, des stratégies interactives d'échange où, en fait, tout le monde utilise encore ça, d'appeler un collègue pour avoir l'information clinique. Pierre-Dumont en parlait, c'est quelque chose qu'on fait encore couramment, même si on a tous les médias d'information à notre service. Alors, les gens nous demandent, bon, oui, les stratégies, mais où on trouve ça, les adresses internet. En fait, vous avez besoin d'une seule adresse, facile à retenir. Alors, c'est, et si je dois rendre à César ce qui appartient à César, Pierre a été vraiment le maître d'oeuvre, de réunir plusieurs, en fait, je pense les plus importantes adresses URL des sites intéressants sur le site internet du département de médecine familiale. Je mentionne quand même que, si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez aller sur la Google, marquer département de médecine familiale de l'Université Laval, puis vous allez le trouver. Alors, ça, c'est toujours facile. Donc, quand vous tombez sur le site de l'Université Laval, vous allez dans Ressources cliniques et tous les sites sont mentionnés. Il y a des petites notes, ils sont d'où ils viennent, canadiens, américains, s'ils sont payants, ils ne sont pas payants, en français, en anglais. Alors, ça va vous aider. Une autre ressource dont je veux vous parler aussi, qu'on a développée à l'Université Laval, on va en profiter, on a une belle plateforme. Alors, c'est Info Critique, où si vous voulez acquérir les connaissances pour trouver l'information pertinente et valide et même raffiner vos habiletés dans la matière, c'est le site Info Critique, qui est un site, en fait, c'est des modules d'auto-apprentissage sur la gestion d'informations cliniques et la lecture critique en médecine. En fait, en médecine, mais ça va plus loin parce qu'on a des, vous voyez ici, la science infirmière, c'est en promotion de la santé, santé de la reproduction, c'est des modules qui sont interdisciplinaires. Donc, revenons aux stratégies. Stratégie passive, c'est celle de recevoir des alertes par voie électronique. Alors, de recevoir ça dans son courriel et de se mettre à vous. C'est probablement pas mal plus efficace que de recevoir des revues. Surtout quand les revues sont encore enveloppées dans leur papier, ça veut dire qu'on ne les lit pas tellement. Alors, les recevoir par courriel, je présume, en fait, que c'est probablement plus facile d'accès pour les voir. Alors, je vais vous donner quelques sites qui, moi, dans ma pratique et des collègues en avoir parlé, qui nous sont utiles pour tenir nos connaissances à jour. Un premier, c'est Physicians First Watch, c'est le New England Journal of Medicine qui fait ça, qui nous envoie des alertes quotidiennes sur les grandes nouvelles. Comme ce matin, j'ai appris que l'accouchement par césarienne ou versus vaginale pour les grossages de mêlaire, ça donnait à peu près les mêmes résultats. Alors, c'est un article qui était du New England, mais quand même, ils font une revue de plusieurs revues. Alors, Physicians First Watch, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Si vous voulez aller un petit peu plus loin maintenant, et celui-là, vraiment, c'est une belle petite perle, c'est Evidence Update. Evidence Update, c'est fait par le British Medical Journal en association avec l'Université McMaster. Et sans que ce soit une revue critique des articles, les articles sont envoyés à des pairs qui jugent de leur pertinence. Et les plus pertinents sont envoyés par courriel. Alors, on reçoit ça de façon régulière. Parfois, il y en a juste deux ou trois. Parfois, il y en a une dizaine. Mais c'est vraiment des articles de pointe et c'est des articles récents. Maintenant, allons encore un petit peu plus loin. Et là, malheureusement, il faut que vous soyez membre de l'Association médicale canadienne pour avoir accès à ces infolettres qui sont les infopoèmes et infopratiques, qui sont en fait des résumés critiques. Et eux sont critiqués par des pairs de façon assez minutieuse. Et on va vous donner une recommandation à savoir si on intègre ou pas ces données-là en pratique. Enfin, bien, si vous avez un petit alert, comme on a parlé tout le temps-là, de stérilisation masculine, bien, moi, je veux savoir tout ce qui se publie sur la vasectomie. Bien, vous allez sur POMED, puis vous allez dans My NCBI. Ça, c'est... My NCBI, je l'ai ici, là. C'est The National Center for Biotechnology Information. Et moi, j'ai demandé de recevoir à tous les mois tous les articles qui se publient sur la vasectomie chez l'humain. Alors, je reçois ça à tous les mois. Alors, si vous avez un data spécifique avec POMED, vous pouvez avoir accès. Et bien entendu, quand vous êtes un clinicien, une chose qui est bien importante, c'est l'utilisation des médicaments. Et un auquel on ne peut pas se passer, c'est vraiment de Santé Canada, le MedEffect, qui est le site qui va nous alerter sur les retraits de médicaments, sur les effets indésirables. Et dans ce site-là, comme médecine aussi, vous pouvez déclarer des effets indésirables. Alors, les alertes sont envoyées via Internet. Donc, ça vous donne, juste avec ça, je peux vous dire que j'en ai déjà plein mon casque, comme on dit, à regarder les courriels de ce qui rentre. Et j'ai une bonne idée. Quand je vois une nouvelle qui apparaît ou qu'un patient arrive avec une nouvelle, absolument, j'ai été mis au courant sans avoir lu complètement l'article nécessairement. Maintenant, les stratégies actives où on va chercher nous-mêmes l'information pour répondre à nos questions cliniques. En fait, il y a deux préalables. La première question, en fait, le premier préalable, c'est que notre question doit être claire. Notre question doit être structurée. Et une façon de le faire, c'est la stratégie qu'on appelle PICO. En fait, qui est un acronyme pour dire que dans une bonne question, il devrait y avoir, on devrait dire c'est quoi la population, la maladie ou à qui ça s'adresse, c'est quoi les interventions, que ce soit en termes de médicaments, de tests, de facteurs de risque, le contrôle, les groupes témoins à ce moment-là, pour certaines questions, ça peut être important. Et c'est quoi les résultats qu'on s'attend, les résultats à la fois, les positifs et les négatifs, les bénéfices et les risques. Ceux qui viendront dans les ateliers, Pierre Raymond va donner un atelier cet après-midi pour vous faire pratiquer l'accès au site. Et demain également, on va vous demander de pratiquer ça pour structurer vos questions. Ça aide énormément quand vous avez déjà des mots-clés et vous savez quels mots-clés entrez dans votre recherche. Le deuxième préalable, il est comme obligé, il faut que l'environnement soit organisé. Alors que ce soit des applications, des signes, des portails que vous avez. Et Pierre va nous donner un exemple tout à l'heure d'une organisation pour les ordinateurs de poche. Alors comment un ordinateur de poche peut bien l'organiser pour répondre aux questions cliniques. Alors, deux situations quand vous cherchez l'information. D'abord, vous pouvez savoir où est l'information. Si vous le savez, bien, ça va vite. Vous utilisez vos applications quand vous êtes bien organisé, vos signes. Parfois, vous savez que le site existe, vous ne savez pas trop l'adresse URL. Encore là, Google, c'est une ressource vraiment fabuleuse. Pour ça, ça va vite. On trouve les adresses et on peut rentrer sur Google. Et même si vous n'êtes pas très organisé, je suis certain que ça va mieux pour chercher quand vous dites. Il me semble que dans le médecin du Québec, il y a une couple de mois, il y a eu un article qui portait sur l'arthrose de la hame. Par exemple. Mais là, vous trouvez-le ici, c'est peut-être moins facile que si vous allez sur Internet. Ça vous est déjà pour mal tous arrivé de dire « Ah, ça, je l'ai vu. » Puis, c'est en quelque part dans ma bibliothèque, moi, je ne le trouve pas. Si vous n'avez pas d'idées ou d'informations, une stratégie, c'est d'utiliser le modèle 6S. Puis, je vous explique un petit peu, c'est les gens de McMaster qui ont pensé ce cadre conceptuel-là, où on part habituellement, et souvent, on avait le réflexe, dans les premiers temps, de dire « Ah, on va aller chercher sur PubMed pour trouver un article. » Alors, les studies, les articles originaux. Mais, en fait, de plus en plus, puis même les gourous de l'Evidence-Based Medicine disent « Non, allez chercher l'information qui est déjà digérée. » L'information qu'on a, plutôt à la tête de la pyramide, c'est les « summaries ». Évidemment, ce qui s'appelle système, c'est que d'avoir cette information-là intégrée dans un DME, ça serait l'idéal, mais ça n'existe pas beaucoup. Alors, on va aller chercher l'information qui est déjà, je dirais, critiquée, puis qui est déjà mise en paquet pour la clinique, soit des guides de pratique clinique ou des textbooks. Et une façon de le faire de façon encore plus, je dirais, profitable, c'est d'utiliser des moteurs de recherche médicaux. Les moteurs de recherche médicaux qui existent, je vous en ai nommé quelques-uns tout à l'heure, qui vont à la fois chercher ces résumés-là, mais qui vont chercher aussi les études. Alors, parfois, il n'y a pas de résumé, mais les études existent. Alors, un moteur de recherche médicale peut faire ça. Je donne juste quelques noms. Trip Database, Info Clinique, Mac+, que vous pourrez voir dans les ateliers cet après-midi. Puis ça, vous aurez, avec Google, vous trouvez les adresses assez facilement. Puis vous aurez accès à la présentation. Je reviens encore à Google parce que bien souvent, moi, je l'ai, c'est un de mes logiciels que j'ai très rapidement. Et souvent, je vais trouver l'information dans la première ou deuxième page des sites médicaux que je recherche. Mais il faut avoir quand même une idée de ce qu'est des sites de qualité. Et les bibliothèques médicales, les e-textbooks actuellement, malheureusement, la majeure partie de ces produits-là sont des produits qui sont payants. Mais quand on connaît ces produits-là, on trouve l'information, c'est clair, assez rapidement. Je vous en donne quelques-uns. Médicien et puis médecine, Pierre va vous en parler. Ça, c'est gratuit. Si vous êtes membre de l'Association médicale canadienne, il est impossible qu'avec les ressources qu'on vous donne, que vous ne trouviez pas l'information clinique. Vous avez Dynamem, qui est un de mes préférés comme textbook, qui est organisé comme un textbook, où avec diagnostic, la thérapie, le pronostic, très, très bien organisé et le plus à jour. Il y a eu une étude qui a été publiée l'année dernière qui montrait qu'il était presque un an avant ses compétiteurs, comme par exemple, Up to Date, pour la mise à vie. Alors, vous avez StatRef, Best Practice du BMG, MD Consult, toutes dans l'Association médicale canadienne. Up to Date, que tout le monde a entendu parler, qui est disponible à peu près partout dans les hôpitaux. Il faut faire attention avec Up to Date. Il y a des chapitres qui sont très bien faits, mais il y a des chapitres qui sont vraiment des opinions d'experts. Alors, il faut être prudent par rapport à Up to Date. Et Essential Individuals Plus, qui est le site qui offre les infopoèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous pouvez vous abonner. C'est fait pour la médecine générale. En terminant, Stratégie interactive, bien ça, on en a parlé et il y a beaucoup de conférences là-dessus. Je n'irai pas très loin là-dessus. Bon, écoutez, les réseaux par courriel qui peuvent être montés par Google Drive, par exemple, ou par d'autres moyens. Les réseaux professionnels, les échanges de signés, il y a Delicious, Wikiblog, Twitter et compagnie. Mais je vais vous dire la réalité pour moi là, c'est qu'il y a juste ça que je prends. Parce que je n'ai pas le temps. Avec tous les courriels qu'on reçoit par jour, un clinicien, ce matin, notre pharmacien nous disait qu'il recevait 250, mais un médecin en clinique qui recevrait 250 messages par jour, il n'est pas capable de les voir. À un moment donné, il faut réduire et on prend les réseaux qui sont intéressants. Moi, j'en ai quelques-uns sur mes sujets de recherche, mes sujets cliniques aussi. Mais simplement, je n'utilise pas ça. Les zones, c'est trop. Alors, je vais voir avec Pierre, qui nous présente un peu un exemple d'un ordinateur de poche organisé. Bonjour, excusez, je perds un peu la voix, je suis sur une fin de gris, ça fait que ça se peut qu'on a donné par vous, ça soit plus difficile. Alors, moi, un de mes intérêts étant urgentologue, c'est d'avoir l'information toujours à portée des doigts. Et peu importe où tu t'issues dans l'urgence, c'est en déplacement, c'est en mouvement, c'est pas toujours facile d'accéder à un poste. Donc, l'ordinateur de poche est un outil intéressant pour ça. Vous trouvez des applications mobiles, je vous ai mis des sites où vous pouvez magasiner des paquets de livres médicaux qui se vendent chez ces différents libraires-là. Vous pouvez en trouver dans l'Apple Store, vous pouvez en trouver dans Google Play, mais il faut avoir des stratégies de recherche, puisque dans l'Apple Store, vous pouvez faire longtemps si vous cherchez toutes les applications médicales, vous allez en trouver qui ne sont pas vraiment adaptées à des professionnels de santé. Et je vous ai fait un listing après-midi, je dirais des top 10 applications à mettre sur son ordinateur de poche quand on est en clinique, qu'on veut trouver de l'information rapidement pour répondre à nos questions. Je pense que la première, je te parlais tantôt, de Medicate, qui est une ressource qui est gratuite, une qui est la ressource la plus complète. C'est quand même, quand on regarde le référencement, on regardait des choses avec Michel, puis c'est pas juste devant une pilule, il y a quand même, tu sais, l'approche avec, de dire, bien les antibiotiques dans tel cas, c'est pas le premier choix, tout ça. Fait que c'est quand même intéressant, ça fait plusieurs années que j'utilise, puis j'ai pas vu d'affaires complètement dans le champ, avec cette ressource-là. Ça comprend aussi tout un guide de médication. C'est sûr que c'est des médications US, ça comprend les médicaments naturels aussi. C'est un énorme livre de référence que vous pouvez avoir dans l'Odé, ou si vous vous êtes dans l'Odé, choisir de mettre la partie offline, d'avoir le bureau de la référence offline. Il reste les illustrations, les photos, les vidéos, que ça vous n'avez pas le choix d'être connecté à Internet. C'est pour ça qu'il faut pousser dans nos hôpitaux, nos centres de santé, pour avoir un accès au site Internet pour pouvoir accéder à ces informations-là. Nous, on l'a eu dans nos milieux depuis plus qu'un an après avoir fait des démarches pendant 3-4 ans pour l'avoir. Les faiblesses qui manquent, les médicaments canadiens. Il y a aussi, bien entendu, les médicaments américains dans la formulation. Par exemple, si vous cherchez de la morsille 8,50, ça va être arrivé, il y a plusieurs années depuis une pratique d'arriver qui prescrit de la morsille 8,50 BID. Il est dans le ticket, puis il est dans les banques de données américaines, mais c'est une formation qui n'existe pas au Canada. Il faut toujours être un peu prudent aussi. Donc, j'ai dit, il y a un téléchargement qui est nécessaire. Dans les autres choses, ce qu'on sent beaucoup aussi, le médicament est très bon pour les médicaments, mais les médicaments, c'est toujours bon d'en avoir quelques applications, ne serait-ce que pour vérifier les interactions. Des fois, si on n'est pas trop sûr, il peut y avoir une certaine variation selon les applications. Ça fait que, bien que ça se ressent. Et Hippocrate est un des logiciels les plus anciens pour la médication, qui a toujours sa place. Et il y a un identificateur de pilules aussi qui est intéressant dans cette application-là. Si vous voulez aller, encore une fois, je reste beaucoup dans mes médicaments, dans mes applications au début, parce que je pense qu'en pratique, plus de la moitié du temps, c'est pour savoir quelle dose, quel médicament dans telle indication, quelle dose va prescrire tout ça. Micromedex va être beaucoup plus allé en détail quand on veut juste prescrire une dose ou quelque chose, c'est peut-être un peu plus long à consulter. Mais si on veut voir, par exemple, la pharmacodynamique d'un médicament, savoir la durée de vie, si le patient fait de neuf en d'autres, des choses comme ça, à ce moment-là, c'est un médicament, c'est un logiciel qui est beaucoup plus complet à ce niveau-là. Un autre logiciel que ça vous prend absolument, c'est le Pépid. Il y a une version qui est gratuite qui s'appelle Pépid Elements. Et cette version-là va vous... un générateur d'interactions médicamenteuses. Et c'est le seul, à ma connaissance, logiciel qui introduit les médicaments canadiens dans le savoir-de-donner et les interactions. Ça fait que ça, si vous faites médical et pas grave, vous allez faire des interactions médicamenteuses et que vous avez dans votre liste de médicaments, par exemple, le nozina qui est juste au Canada, bien, il ne s'en donnera pas de résultats. Vous ne serez pas capable de le voir et des fois, ça peut donner des interactions qui sont la genre. Donc, c'est important d'avoir un logiciel qui va donner ces interactions-là. Et Pépid, dans sa version gratuite, va vous donner ça. L'autre chose que ça vous prend, c'est un calculateur médical. Il y en a plusieurs, médicaux, médicaux sociaux, il y en a quelques-uns. C'est très important. Ça, ça a changé beaucoup, la médecine. Je trouve qu'à Tontemps, dans les dernières années, il y a 20-25 ans, personne ne calculait l'éclairance de cratinine, il prescrivait des médicaments à des patients. Puis, les médicaments qui étaient parfois toxiques s'accumulaient et j'en vérifiais pas ça. Maintenant, avec ces calculateurs-là, c'est tellement facile que tous les résidents... Les étudiants en médecine vont calculer les doses d'éclairance de crête avant de donner le médicament. C'est rendu systématique chez les nouveaux étudiants, les jeunes, alors qu'il y avait 25 ans, personne ne faisait ça. Et c'est juste la facilité qui a amélioré ça. Dans les choses d'Ainamil, c'est une nouvelle chose qui est gratuit pour les membres d'Ainamil. Elle existe en version ordinateur de poche. C'est un super livre de référence pour l'évidence de la médecine. Et vous avez pour chacun des médicaments, vous allez avoir, par exemple, le niveau d'évidence qui va accompagner la recommandation dans le traitement. Autre taille que vous pouvez avoir aussi dans l'évidence de la médecine, mais ça, ça prend des souscriptions individuelles via les institutions. Vous pouvez passer à ce moment-là en ligne. Dans l'autre chose qui est très important d'avoir, puis là, on a plusieurs choix. Ça peut fonctionner par votre base, Google Drive, mettre des logiciels Godreida ou Clandone qui vous permettent d'éditer, de garder votre base de vos propres articles. À un moment donné, c'est de monter votre bibliothèque. Parce que vous aimez ça sur la clinique, vous naviguez sur Internet, vous trouvez des bons articles. C'est comment l'avoir à portée de la main au bon moment. Donc, monter votre propre bibliothèque et d'avoir des applications sur votre ordinateur qui permet d'accéder en temps réel aux articles que vous aviez besoin, que vous avez gardés comme référence. Ça fait que je vous montre un petit peu l'organisation. Et vous pouvez créer aussi avec des logiciels comme PDF Provider. Vous créez des PDF aussi de site web, de pages de sites web, des choses comme ça, puis les intégrer après ça dans votre ordinateur de page. Les autres choses qui sont essentielles, l'anatomie, l'image, les vidéos, ne serait-ce que pour retrouver une bonne donnée, un patient avec un trauma, donc qu'elle laisse peut être fracturée, donner des explications au patient aussi régulièrement. Le patient, leur montrer le dermatome. Moi, c'est celui-là, vous avez… Montrez-moi où vous avez mal, vous voyez le dermatome. Ah oui, ok, c'était la racine, tu sais. Les patients, très bons pour l'interaction aussi. Puis, ils comprennent les choses, là. Fait que d'avoir des images qu'on met sur notre ordinateur, des vidéos aussi pour l'enseignement. On peut aller sur des sites comme l'Union des sites, des vidéos, des techniques, les mettre sur nos appareils. Ça peut servir pour l'enseignement au résident par la suite. Un petit logiciel qui est très utile aussi, est ponible. Toutes les pathologies, les grands noms, les grands syndromes, on oublie le nom. Mettons, douleur avulatoire. Donc, on peut aller chercher par ovule. Comme là, vous avez vu, ovule, ovulatorelle, ok. Parfait méthodologie. C'est ça, je ne me souvenais plus du nom. Fait que souvent, en pratique, on arrive et on ne se souvient pas du nom. C'est un nom, voilà. Et, je dirais le dixième, les stratégies interactives. Et, quand on parlait tantôt, justement, d'appeler un collègue et tout ça, bien, il y a 20 ans, on a appelé le collègue pour essayer de décrire c'était quoi la lésion. Puis, ça, c'est un patient que j'ai référé ici à Montréal en réimplantation. Bien, au lieu de commencer à essayer de décrire de quoi ça a l'air, prend une photo, prend une vidéo, parle en FaceTime, parle avec le consultant. Puis, il est capable de voir la lésion, on peut prendre différents angles, tout ça. Fait que ça augmente beaucoup l'interaction avec les consultants. Fait que, l'adresse, on vous l'a dit. Fait que, je pense que la conclusion, c'est de se tenir à jour où les réponses à Internet, c'est possible et c'est désirable. Et, l'important, c'est d'apprivoiser les outils. Ça ne sert à rien d'avoir 50 applications sur votre iPhone ou iPad, si vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas où vous l'utilisez, vous devez mieux avoir un nombre plus restreint. Pareil, dans les sites de recherche, habituez-vous à certains outils qui vous maîtrisez bien et de faire attention parce qu'effectivement, ça comporte le meilleur, mais le pire aussi, si vous n'allez pas sur les bons sites, vous pouvez trouver des informations et de suivre les évoluissances.